Pour résoudre une équation trigonométrique, on la ramène toujours à des équations trigonométriques fondamentales. Ces équations fondamentales sont sin égale sin, cos égale cos et tangente égale tangente. Leur résolution est expliquée en détail dans le tutoriel F5-0-29. Dans notre équation, nous réduisons d'abord ces deux fractions au même dénominateur, qui est cos de x. Au numérateur, nous voyons 1-cos² de x. Ça, c'est la même chose que sin² de x par la loi fondamentale de la trigonométrie. Ainsi, dans cette équation, nous pouvons mettre le sin de x en évidence. Et, entre parenthèses, il reste sin de x sur cos de x, c'est-à-dire tangente de x, moins 1. Donc, comme ceci. Et ainsi, nous avons un produit nul. Le produit de deux facteurs est nul, si et seulement si le premier facteur est nul ou le deuxième facteur est nul. Donc, nous atterrissons sur ces deux cas-là. Regardons le premier cas. Le sin de x est égal à 0, si et seulement si le sin de x est égal à sin de 0, puisque le sin de 0 est égal à 0. Ainsi, nous avons obtenu une équation fondamentale, l'équation sin égale sin, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Mais, dans ce cas-ci, nous n'avons pas besoin de ces formules, parce que nous voyons de suite, dans le cercle trigonométrique, que le sinus s'annule là, 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 et que là. Par conséquent, les solutions de cette équation sont évidemment kpi, où k désigne un nombre entier. Maintenant, le deuxième cas. Tangente de x est égal à 1. Le 1, c'est la même chose que tangente de Picard. Et ainsi, nous avons cette équation trigonométrique fondamentale, tangente égale tangente, dont les solutions s'écrivent comme ceci. Interprétons, la tangente du premier angle est égale à la tangente du deuxième angle, si et seulement si, ce premier angle est égal à ce deuxième angle, plus k fois pi, où k désigne un nombre entier. Nous reportons ces solutions sur notre équation, ainsi nous obtenons que x est égal à pi car plus kpi. Voilà donc toutes les solutions de cette équation trigonométrique, solutions que nous dessinons dans le cercle trigonométrique, pour voir s'il n'y a pas moyen de les écrire de façon plus courte. Non, il n'y a pas moyen, donc nous inscrivons ces solutions ainsi, dans l'ensemble solutions, et nous n'oublions pas de mentionner que k doit être un nombre entier. Et voilà, l'exercice est terminé.